On vous donne un rôle et pas n'importe lequel, vous êtes la maman de Marlène Schiappa. Oh purée ! Parce que c'est pas facile chez les Schiappa en ce moment. Guillaume Meurisse, le papa de Marlène Schiappa, soutient France Insoumise. Marlène Schiappa, Charline bien évidemment, dans un de ses meilleurs rôles, vient rendre visite avec sa fille, moi, chez les parents Schiappa. Il est là, papa ? Il t'attend dans le salon, il regarde le débat décisif à la télévision. Allez on brille, allez on brille ! Pourquoi il dit ça papi ? Parce qu'il soutient la France Insoumise. Pourquoi il soutient pas maman ? Parce qu'il est de gauche. Ouais moi aussi je suis à gauche, enfin c'est Emmanuel qui le dit. Trotsky, président, Trotsky, président ! Ah vite les pompiers, je crois que papa fait un AVC. J'avoue que son enthousiasme est quand même curieux. Surtout qu'il est en train de regarder France 2. Et alors, tu regardes pas France 2 dans ta maison ? Bah jamais, on regarde que c'est Witt. Maman elle aime beaucoup le monsieur qui met des nouilles dans les slips. Ah chacun ses combats. La République c'est mort ! Oh là là, il m'inquiète de plus en plus. Ah c'est vrai que ça devient gênant, non mais sérieux, est-ce que le père de Marine Le Pen il soutient Hamon ? C'est qui Hamon ? C'est le monsieur qui mange des kebabs. C'est pour le père d'Aurore Berger que ça doit pas être facile. C'est sûr que s'il veut s'opposer à sa fille, il doit changer souvent de partie. C'est qui Aurore Berger ? C'est la madame qui ressemble à Doral l'exploratrice. Et moi je vais soutenir Dupont-Aignan ! Pardon mais le droit de vote des femmes a quand même sa limite. Ah ben elle est belle la secrétaire d'état chargée de l'égalité. Mais Dupont-Aignan c'est hors de question ! Pourquoi pas Francis Lalanne donc on y est ? Parce qu'il chante trop mal ! C'est la lutte finale ! Apparemment il n'est pas le seul. Est-ce que le fils de Carla Bruni soutient François Asselineau ? Euh oui. Bon ok, bon alors écoutez, nous sommes au 21ème siècle et les femmes peuvent voter différemment de leur père. Encore heureux. Ouais mais les pères ne devraient pas être autorisés à voter différemment de leur fille. Je vais me gêner tiens et je vais te dire ton livre je l'ai pas lu. Bah moi non plus vieux gauchot, je suis certain que t'écoutes France Inter. Ouais tu rêves c'est que des macronistes là-bas. Bon allez on s'en va. Très bien, bah comme ça ta mère pourra enfin se concentrer sur la vaisselle. Merci beaucoup. On doit pas être bien loin.